Merci cher Bernard et merci chers amis et mes chers confrères parce que généralement, vous autres avocats, on a un peu de mal à écouter les confrères, c'est un peu fatigant, un peu agaçant. Et là, je veux dire que non seulement j'ai eu aucun mal, mais je n'ai eu que du plaisir et que de la joie de voir une jeune génération, parce que pour moi c'est quand même une jeune génération, une jeune génération qui reprend le flambeau avec tellement d'énergie et de talent. Alors, je voudrais dire que cette jeune génération d'héroquins et la griffe représentent, et ce n'est pas du tout une flaquanderie de fin de l'Union, représentent une manifestation de la vitalité du peuple français. Parce que dans les situations où nous sommes et où nous avons sous la chape de plomb médiatique, et cette chape de plomb médiatique, elle est ancienne. Je l'ai vécue il y a longtemps, je me souviens au temps du procès de Paul Touvier, où j'avais quelque espérance de soulever cette chape de plomb, parce que la cour d'appel de Paris avait prononcé un non-lieu, j'avais obtenu sa mise en liberté. Et j'étais allé voir la grande journaliste qui fut communiste, et puis qui était devenue anticommuniste, Annie Kriegel, qui avait s'était battue pendant la résistance comme FTP, et qui avait la mobilité de me recevoir très régulièrement pendant le procès, pour me donner des renseignements sur ce que m'opposaient en face des associations qui étaient soi-disant de son parti ou de sa raison. Et Annie Kriegel me disait « Vous allez essayer de soulever cette chape de plomb, et je vous admire pour cela, mais elle vous retombera dessus. » Et je lui dis « Non, non, quand même, on va y arriver. » Elle m'a tombé dessus, c'est sûr. Mais de toutes les façons, il fallait quand même le faire. Et il faut quand même le faire, même si nous constatons, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que disaient mes jeunes confrères, et c'est vrai que nous constatons depuis même une dizaine d'années une aggravation dans la magistration, une véritable aggravation de, je ne dirais pas la pauvreté d'esprit, parce que la pauvreté d'esprit, elle fait partie de la première des béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit. Et mon maître et ami Jean Rousset disaient « Ça veut dire aussi, excusez-moi de la brutalité du mot, mais il parlait comme ça, ça veut dire aussi qu'il y en aurait un con, parce que si il est con, il n'y en aura pas un paradis, il n'y en aura pas beaucoup. On ne sera pas très nombreux là-bas. » Mais ce n'est pas celle-là dont je parle. C'est une misère, c'est une véritable misère d'esprit, c'est-à-dire que c'est un esprit complètement fermé, et qui n'est pas comme, on l'a très bien dit avant moi, qui n'est pas quelque chose d'un complot organisé, c'est bien pire que ça. C'est véritablement quelque chose de spontané, qui sent, avec des sortes d'antennes, qui sent que vous êtes à un mot, à une phrase, à une allure, à une façon de vous présenter, à une façon d'arriver, qu'à tout faire chaud. Et à partir de là, on ne discute même plus. Ça n'existe pas, la discussion n'existe pas, c'est fermé. Et on le voit, alors, on le voit dans les médias, peut-être, c'est normal, qu'on le voit dans la justice et avec les magistrats, c'est quand même beaucoup moins normal. Parce que quand même, il devrait y avoir un minimum, j'allais dire, d'hypocrisie, qui fasse semblant de construire un raisonnement pour nous expliquer cela. Et on va arriver à un moment où, en définitive, quand ça continue comme ça, on n'aura même plus besoin de raisonnement. Les choses seront ainsi, parce qu'elles sont ainsi. Alors, quand on se trouve en face de cette situation, il y a une tentation très forte, qui consiste à dire, eh bien, on n'y va plus. On laisse tomber, on se replie. C'est la tentation que Mora s'appelait de l'émigration de l'intérieur. D'être un émigré de l'intérieur. Et ce que j'ai toujours admiré dans les réactions du gouverneur Anthony, et particulièrement dans la création de la griffe, c'est qu'elle consistait à saisir une loi, qui n'était pas une bonne loi, mais à saisir une loi en disant, mais avec ça, on va faire quelque chose. Et on va être présent. Et on va être présent, même si on sait que cette présence est vouée provisoirement, au moins à l'échelle. Ça ne fait rien. Et donc, à partir de ce moment-là, on n'est pas ceux qui se retirent sur la pointe des pieds, ou même en râlant, en disant, on n'est plus de ce pays, on n'est plus de cette maison. Mais non. Mais non. Nous sommes chez nous. En France, nous sommes chez nous. Dans l'État français, nous sommes chez nous. Dans la juridiction française, nous sommes chez nous. Dans les palais justice, nous sommes chez nous. Même si nous avons des juges qui ne veulent pas le comprendre, il faut qu'on le dise. Il faut qu'ils le voient, et il faut que nous le soyons. Et c'est pour ça que je suis très heureux que ce soit eux qui, aujourd'hui, portent ce flambeau. Pourquoi ? Parce qu'ils sont simples, ils sont jeunes, ils sont rayonnants, ils sont tranquilles, ils ne sont pas coincés, ils ne sont pas déprimés, ils sont pleins d'énergie, pour dire simplement, avec cette présence. Et c'est très fort, cette présence. Je me souviens, il y a longtemps, c'est les vieux, on parle toujours, je me souviens, mais c'est comme ça, vraiment. Quand je commençais ma vie professionnelle, pas sur le plan pénal, mais sur le plan social, je défendais quelques patrons, et il y avait en face la CFDT, qui à l'époque existait, maintenant je ne sais plus si elle existe, enfin bref, il y avait la CFDT qui existait pas mal, et qui faisait une présence judiciaire, sur tous les fronts, mais d'une absurdité parfois, à ça. C'est si, enfin, c'est pas possible. Ils font ça pour nous faire travailler. Ils ont peur qu'on n'ait pas de quoi gagner notre vie, donc ils font ces prosédiots. Mais en fait, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, ils ont créé un droit du travail, ils ont créé un droit social, ils ont créé des absurdités qui sont devenues des jurisprudences et qui sont devenues des lois. Nous, nous sommes pas pour les absurdités. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile. Mais quand même, nous sommes, même si le combat apparaît à certains moments complètement irréaliste par rapport à l'opinion dominante, il faut qu'ils soient. Il faut qu'ils soient pour que les magistrats se disent « Ah, ça va être encore eux ! » « Ah, ils sont encore là ! » « Eh oui ! » « Et il va falloir encore les écouter ! » « Eh oui ! » Et puis finalement, à force de vous écouter, ils finissent par dire « Mais finalement, finalement, d'abord, ils sont humains, vous savez quoi ? » Et puis, finalement, ils parlent pas mal. Et puis peut-être, peut-être ont-ils raison. Je viens de recevoir un livre par un de mes confrères de Grenoble, Gilles Antoniovics, de gauche. Et le stade de gauche qui a été séduit un jour par un livre, même pas par un livre, par une photo, qu'il a trouvée chez Gilbert, il peut se promener à Paris, là, et dans les cartons des livres d'occasion, il feuillette et il voit un livre avec une photo. Et cette photo, c'était une photo de Jacques qu'ils ont venu au procès de Maréchal Pétain, les bras attendus ainsi, et devant, devant lui, sur la photo, un juré féminin et un juré masculin qui le regardaient. Et cet avocat, de gauche, regarde cette photo et dit, « Mais quand je regarde les yeux de ces deux jurés, ils sont en train de se dire « Est-ce qu'il aurait pas raison ? » » où il a acheté le livre et où il a acheté le livre, et où il dit, à nouveau, il vient de faire une biographie de 760 pages de Jacques Dizorni, qui est une merveille d'histoire de notre vie judiciaire. Et où l'on voit, finalement, quand on se replonge ainsi, en se replongeant et en commençant dans les années 1940, jusqu'à la mort d'Izorni dans les années 80, et on voit à ce moment-là, finalement, que nous nous disons « C'est terrible ! » Mais à la génération d'avant aussi, ils se sont dit « C'est terrible ! » Ils se sont dit « C'est terrible ! » Mais ils ont défendu des gens dont il était évident qu'ils étaient des innocents et qui ont été condamnés et fusillés et guillotinés. Et ils n'ont pas... Ils ne sont pas arrêtés. Ils n'ont pas dit « On rentre chez nous, on jette la robe. » Ils ont dit « On l'a enlevé pour trois ans. » « J'ai dit la robe. » Et puis, ils ont continué parce qu'on ne peut pas ne pas continuer quand on a en soi la flamme de la justice. Donc c'est bien, Bernard, d'avoir voulu saisir la justice. Et il faut saisir la justice même quand le juge ne veut pas répondre. D'ailleurs, c'est déjà dans l'émolgique qu'il faut lui tirer 20 fois la robe pour qu'il finisse par dire « Ah ben, il est milliard, je vais finir par lui rendre raison. » Non pas parce que elle a raison ou non pas parce que j'en ai marqué de tirer la robe. Eh bien, ça va être pareil. C'est pareil, d'ailleurs. Et on continue et on continue. Et même lorsque l'échec... Alors vous avez dit que j'allais parler de Jeanne d'Arc. Évidemment, je vais parler de Jeanne d'Arc. Je ne peux pas aujourd'hui parler sans parler de Jeanne d'Arc. Ça devient une monomanie. Mais en fait, une monomanie qui est extrêmement agréable. Enfin, pour moi. Pour vous, je ne sais pas. Et parce que quand on regarde notre histoire à nous, de chrétiens, qui se fond avec l'histoire de France, notre histoire de chrétiens, qui se fond aussi avec l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit que la place de la justice, du juge, elle est terrible. Elle est première. Nous sommes la seule religion dont le Dieu est passé devant les juges. Et il a voulu passer devant les juges. Il a voulu avoir de toutes les souffrances qu'il a subies, la souffrance certainement la plus grande, c'est la souffrance que lui a refligée. Les juges de sa patrie, les juges de sa religion, les juges de sa race, les juges d'Israël, et celui qui représentait César à qui il avait dit, par anticipation, rendait à César ce qui est à César. Il avait donc canonisé à sa façon de Dieu. Celui qui représentait César a mis la main de l'exéquature. Il a mis sa main de son exéquature à la sentence que rendaient les juges d'Israël. dans le livre de M. Jacques Nizorni, l'auteur rappelle un mot, il n'est pas d'un avocat, mais Clémenceau qui passait un jour en justice. Clémenceau, il passait souvent en justice, il est même allé en prison. Il disait d'ailleurs que le passage en prison fait partie normalement de la carrière d'un homme politique. Et comme il disait dans sa déclaration finale à la cour d'assises, parce qu'à l'époque, c'était encore le temps où les procès de presse passaient dans la cour d'assises, le président lui dit et il dit à le progressiste qu'il allait commettre une erreur judiciaire si il allait condamner le président au progressiste et lui dit « Enfin, monsieur, les erreurs judiciaires, nous sommes bien placés pour savoir que ça n'existe pas. » À l'époque, à l'époque, dans le tribunal, au-dessus des juges, il y avait un grand crucifix. Et Clémenceau, athée, comme il n'y en a pas possible, regarde le crucifix, il dit « Et celui-là ? » Ils ont un peu coincé les juges. Et donc, les erreurs judiciaires, ça existe. Et c'est vrai que nous avons été, et nous sommes, nous sommes des juges qui respectons, qui non seulement respectons, mais même nous inclinons, avec parfois la rage au cœur, au ventre, mais nous inclinons devant les décisions de justice, même si on se bat contre elle. Parce que ça fait partie de l'ordre que notre Seigneur a accepté. Si donc, il a accepté, nous aussi, on l'accepte. et dans ces conditions, lorsque nous les saisissons, nous les contraignons ou nous essayons de les contraindre, nous les habitons. Nous les habitons et nous essayons par là de les amener à être vraiment ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire de nos juges. La plupart du temps, c'est vrai, nous échouons. Notre Seigneur a échoué. Là où notre Seigneur a échoué, on ne peut pas non plus tout le temps prétendre réussir. Mais, ce n'est pas pour nous, pour autant, que nous devons ne pas y aller et ne pas reculer. Je vous dis, que je vous parlais de Jeanne d'Argenre, Jeanne d'Argenre aussi, c'est vrai. Elle s'est trouvée à la fin, après une guerrière extraordinairement glorieuse, et puis, la chute de la guerre, mais la chute de la guerre et de la prison, ce n'était pas non plus quelque chose qui devait l'amener obligatoirement devant les tribunaux. La première fois dans l'histoire, on se dit qu'on va juger un vaincu, que le vainqueur va juger le vaincu. C'est la première fois dans l'histoire, c'est pour ça que ça nous rappelle beaucoup de choses, qu'on va faire un procès pour déconsidérer un camp, pour déconsidérer une armée, pour déconsidérer un roi, pour déconsidérer un pouvoir et pour joindre le pouvoir culturel, le pouvoir spirituel, le pouvoir médiatique au pouvoir politique et passer par l'arbre judiciaire pour essayer de déconsidérer à l'échelle du monde à l'époque, c'est-à-dire de la chrétienté, une de l'un camp, le camp de Charles VII et celle du camp de Charles VII, Jeanne d'Arc. On fait le premier procès sur l'éthique idéologique, l'éthique idéologique de toute l'histoire. Le préfacier de l'ouvrage que j'ai commis, mon ami Oli Kessert, l'avocat, maintenant à la retraite, mais qui est un grand avocat, commence sa préface en disant « C'est de l'Angleterre, » « À qui vit l'humanité ? » Moi, beaucoup, qu'est venue l'idée de juger que les vainqueurs devraient juger que les vaincus. Beaucoup de gens vont dire « Oh, vous n'auriez pas de mettre ça ? » « Vous ne pouvez pas corriger un peu votre préface ? » Et, alors, un peu impressionné par toutes ces remarques, je dis à mon éditeur, voilà, j'ai des gens qui me disent que la préface... Alors, mon éditeur prend la préface, regarde, et commence à dire ce que je viens de dire. « C'est de l'Angleterre, bienvenue, inquiète l'humanité, le grand coup. » Il me dit « Ça démarre très fort, c'est très bon, ça approche. » En général, on ne lit pas les préfaces, là, on va leur dire. Ah, je ne dis pas. On garde la préface et on garde la préface qui nous a démarre d'un seul coup. L'importance capitale de l'ordre judiciaire c'est du combat judiciaire. Alors, Jeanne, elle a perdu. Dans l'instant, elle a complètement perdu. Enfin, pendant 100 jours, elle les a quand même menées. Elle les a fatigués, elle les a mis aux portes d'exaspération, elle a failli être refous. Mais de toute façon, à la fin, c'est vrai qu'en définitive, c'est eux qui ont baigné, ils l'ont condamné à mort, ils l'ont brûlé. Mais, mais, ils avaient voulu faire un bon procès. Gauchemont, ils avaient voulu faire un bon procès. Il y avait quatre notaires greffiers, deux en français, deux en latin. Parce qu'à l'époque, cette époque absolument barbare du 15e siècle, les greffiers prenaient des notes d'un interrogatoire en français en traduction simultanée en latin. On était un peu au-dessus du niveau intellectuel d'aujourd'hui. Quand on voit les rédactions, quand on voit les attendus, quand on voit les sermons, quand on voit les discours que prononcent ces ignores, les inquisiteurs, contre Jeanne, on ne peut pas être impressionné par la qualité intellectuelle, complètement dévoyée, mais par une qualité intellectuelle, une subtilité, un côté lequel, évidemment, les procès de la libération, dont le procès d'Ouvier, excusez-moi, les 42 parties civiles qui étaient contre moi pendant ce temps-là, je n'ai pas besoin de me réglé des comptes parce que ce n'est pas la peine, on me disait Jacques Vergès, aujourd'hui défunt, mais toujours présent dans la mémoire, mais vous avez combien contre vous, les 42 ? Qui se souviendra de l'un des 42 dans 10 ans ? Personne, on se souviendra de vous. Qui se souvient des 42 qui étaient contre Barbie ? Personne, on se souvient que de moi, pour l'assurer vos chers amis, je serai celui dont on se souviendra. Eh bien, c'est même quand, j'imagine, enfin, je me souviens de tout ce qu'ils ont dit, mais aucun n'atteignait de la puissance intellectuelle le degré de subtilité, la force, et puis, il y en a mis dans la force de ceux qui ont requis et qui ont conduit Jeanne au bûcher. Eh bien, avec tout cela, bien fait, bien ficelé, en français et en latin, envoyé par les soins du roi de France et de l'Angleterre de l'époque à toutes les chancelleries pour dire voilà, voilà, voilà comment Charles VI s'est fait conduire par une illuminée, une sorcière, etc. Il nous a conduits et il nous a fait pour notre temps et pour les temps qui viennent le véritable procès de canonisation de Jeanne. Les juges ne savent pas ce qu'ils font au sens très fort dont notre Seigneur parle quand il dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font et en même temps dans ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas qu'ils construisent aussi leur propre condamnation. Et que c'est pour ça qu'il faut aller devant eux avec la sérénité de celui qui a avec lui, et ça c'est extrêmement important, le bon droit, celui qui y va avec son bon droit. Et qui sait que même si on n'écoutera pas pour l'instant, il faudra que par la voix de quelqu'un, c'est notre honneur messieurs, par la voix de l'avocat, c'est notre honneur que ce bon droit soit proclamé. Il y a des moments dans notre histoire, nous sommes à un de ces moments, où devant les médias, sur les puissances médiatiques, etc., les puissances électorales, il y a des gens qui vont voter, je crois, aujourd'hui, enfin on a vu des gens sur des écrans, qui parlaient, qui essayaient tous de dire c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, c'est moi le meilleur, enfin, à l'heure, en les regardant, tous ces sept, il faut m'arrêter, qui étaient là à se présenter, je me disais, mais au fond, je me souviens de mes premières études historiques, quand on nous apprenait à l'époque la République romaine, la République romaine, celui qui se présentait, celui qui brillait, celui qui faisait acte de candidature et campagne électorale, il était immédiatement poursuivi, et s'il avait fait de façon exagérée, comme ils le font tous, il était condamné à mort. On se fait libérer, n'est-ce pas ? On se serait dégagé. Et on ne prend que ceux à qui on dit, monsieur, vous êtes un grand avocat, monsieur, vous êtes un grand magistrat, monsieur, vous êtes un grand général, monsieur, vous êtes un grand propriétaire, monsieur, vous avez apporté quelque chose à la République, accepteriez-vous d'être conçu ? Et on se dit, bon, je ne sais pas, je vais voir, mais enfin, bon, euh... Et maintenant, nous avons un phénomène qui est radicalement aversé. Mais même quand nous sommes dans ce temps, il y a une place où une voix libre peut s'exprimer. C'est le prétoire. Et cette place, c'est là où les avocats peuvent dire, pour la défense de l'identité française, pour la défense de l'identité chrétienne, on a toujours quelque chose à dire. On a toujours une parole à prononcer, on a toujours un argument à avancer, on a toujours un juge à rappeler à la dignité de l'humain. Voilà ce qui a été fait grâce à vous et voilà ce qui doit continuer jusqu'au moment, jusqu'au moment où les choses se renversent. Parce que les choses se renversent. Parce que ça n'est jamais une ligne continue, l'histoire. Ça n'est pas vrai. Ça n'est jamais ce qui se passe aujourd'hui, qui se passera demain et qui se passera après-demain. Non ! Non ! Et les choses se renversent au moment d'ailleurs où on s'y attend le moins. Je ne vais pas vous faire des paris ni vous dire ceci ni vous dire cela. Je ne sais pas, je ne suis pas dans le marre de café, de toute façon, je ne connais pas l'avenir, tout ça. Et comme disait Céline, ceux qui vous parlent de l'avenir sont des escrocs. Tous les marchands de l'avenir sont des escrocs. Ils font des discours aux esticots. Et donc, ils font un discours aux esticots. Et demain, on va se regretter ce qu'ils sont. Donc, tous les marchands de l'avenir sont des escrocs. Ça fait partie du métier. C'est tous nos hommes qui sont venus ainsi. Mais, mais ce qui est certain quand on regarde l'histoire, c'est qu'à un moment, même s'il faut plusieurs siècles, pour Jean, il n'a pas fallu longtemps, il a fallu sept ans. Et puis, judiciairement, 25 ans. Et puis après, un long silence, 500 ans, elle est revenue, et elle est revenue pour quoi aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que vous croyez que dans le plan de Dieu, je ne sais pas, je n'ai pas l'intention divine, mais on peut essayer de comprendre quand même, pourquoi est-ce qu'elle revient maintenant, à la moitié du 19ème, et puis au début du 20ème ? Pourquoi sinon ? Parce que c'est dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du salut, le moment où il faut que les laïcs, comme Jeanne, Jeanne, c'est une vraie laïque. Nous, les avocats, nous sommes des clercs, hein, c'est pas si on n'avait plus, on serait venu ici en Rome, nous sommes des... Tous ceux qui vivent, tous ceux qui vivent de l'esprit, de la plume, ça sont des clercs, clercs épisastiques, ou clercs laïcs, mais ils sont des clercs. n'est vraiment laïc que celui qui vivent de la force de ses mains, paysans et soldats. Jeanne et femme, donc forcément laïc, excusez-moi mesdames, je ne pouvais pas exercer une structure, bon, clercal, enfin, exercer d'autres, et je me l'ai exercer, de plus en plus, et souvent assez mal d'ailleurs. Merci. C'est un autre problème. Mais, non, mais c'est vrai. J'ai été, j'ai été, je dis tout, il y a un moment, il y a un moment dans la vie où on dit ce qu'on pense, sinon c'est plus la peine. La mort arrive et on ne l'aura pas dit. Et comme disait, en tête, c'est moi, je voulais faire bien en série, en citant cette formule de Mme Manette des bons enfants, il est vilain, il n'ira pas au paradis celui qui meurt sans avoir réglé tous ses comptes. Et je dis que, dans ma propre début de ma vie, je suis là, j'ai honte de le dire, mais je vais le dire quand même, ça fera 50 ans dans 14 jours. Donc, dans 14 jours, ça fera 50 ans que j'ai fait ça. Quand j'ai commencé, on se croit quoi, bon, enfin, sauf de vos idées aussi, quand j'ai commencé, j'étais extraordinairement féministe. C'était peut-être large aussi, mais, et une certaine finesse, quoi. Mais enfin, je pensais, non mais je pensais, de façon beaucoup plus profonde, je pensais que la femme qui arrivait à l'époque amènerait dans la magistrature l'intuition et l'humanité. L'intuition du cœur et l'humanité de la douceur. Ce que l'institution judiciaire ne connaît pas. Rien n'est plus brutal que l'institution judiciaire. Avec des formules, jolies formules, on vous emmène à la guillotine, on vous emmène à la guillotine, aujourd'hui on vous emmène à la prison en perpétuité, avec beaucoup de formules et même assez aimablement, parce que je vous en prie monsieur, mais quand même, on vous y emmène. Il n'y a pas de cœur. Je me suis dit, elles vont apporter le cœur. Elles vont apporter l'intuition et le cœur. Eh bien, la vulgarité des propos, la vulgarité des sentiments a été multipliée par dix, par cent. Et la plupart du temps, elle est venue d'elle. J'ai été effroyablement dissu. Je vous le dis, mesdames, je garde pour les femmes un amour immodéré. Donc, ne soyez pas inquiets là-dessus. D'ailleurs, on s'en foutait. Mais, 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 ça a été raté. Ça a été complètement raté. Alors, même si nous sommes dans cette situation que n'avait pas connu Jeanne, elle n'avait que des hommes en face d'elle. 44, 45, 46, ainsi une docteure en sacrée biologique. Bon, mais, peu importe, même si nous arrivons à une caricature de magistrature, ce sont toujours des magistrats. Ce sont toujours des juges. Et il faudra toujours, toujours, devant elle, ou devant eux, proclamer le droit, la défense du droit, du vrai droit. et répéter que la France elle-même, puisque c'est elle en définitive qui est attaquée, la France elle-même devant les tribunaux de son État a le droit d'avoir des avocats. Mon cher Bernard, monsieur le président, monsieur le président, vous avez dit, mon cher Bernard, tu as eu une idée génie avec la griffe. Continue là. Sous-titrage Société Radio-Canada